Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour la suite, la deuxième partie de notre tuto dédié aux couronnes végétales et florales. Donc la semaine dernière, je vous mets le petit lien ici, nous avons vu ensemble comment réaliser les éléments qui composent cette fameuse couronne. Et aujourd'hui, on va faire la couronne ensemble ! Je suis vraiment contente parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, faire les feuilles, faire les fleurs, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, qui me détend beaucoup. Et pouvoir le partager avec vous, c'est un vrai bonheur. Donc si vous avez aimé comme moi, c'est drôle hein, cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des observations, si vous voulez juste papoter, ça sera avec grand plaisir. Et puis abonnez-vous, la semaine prochaine on fait un feuillage, donc ça sera vraiment aussi je pense très intéressant pour vous. Donc ma petite présentation, comme d'habitude, et puis après on attaque la couronne. Allez, à tout de suite ! Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Et nous commençons donc cette jolie couronne. Donc je trace mon rond de départ, il me sert de repère. Prenez ce que vous avez sous la main. Ensuite, je vais placer petit à petit mes volumes. Je ne suis pas sûre de les suivre à la lettre ensuite, mais au moins cela me donne de bons appuis. Je sais comment va s'articuler ma couronne. Vous allez voir que pour rythmer ma couronne, je la fais assez fournie sur la gauche, avec plusieurs roses, des feuilles et des fleurs plus basiques. J'y ajoute un petit mot. Et là, sur la droite, il y aura seulement des feuilles d'eucalyptus plus légères. Voilà. Donc je ne fais que symboliser leur emplacement. On est bien d'accord. Et j'y mets un petit mot pour vous remercier au milieu. Voilà. Petit accent sur la gomme mid-pain qui ne peluche pas votre papier. Elle ne l'agresse pas. Franchement, je vous le conseille pour faire vos gommages. Et c'est parti pour l'aquarelle. Donc nous commençons par ces feuilles toutes dodues, toutes rondes. Comme vous pouvez le voir, je prends garde à laisser une ligne blanche au milieu qui symbolisera la pliure de la feuille. Donc au début, j'ai utilisé un mélange de terre verte naturelle et de verre de vessie. Et par-dessus, vous voyez en touche que je viens ensuite atténuer du verre de hooker foncé. Et je passe ensuite à la seconde feuille en laissant pareil une ligne blanche, une ligne non peinte au milieu. Et je procède de la même manière. Ce qui est intéressant dans l'aquarelle et encore plus lorsque ça sèche, c'est effectivement de mélanger comme ça les couleurs dans l'humide, dans l'humide. Vous obtenez ainsi des effets de dégradé vraiment intéressants et que je crois qu'on recherche tous dans l'aquarelle. Comme je vous l'ai montré dans la première partie de ce tuto, je vous mets le lien au-dessus. On passe maintenant à l'élaboration des roses. Donc celle-ci est un peu de côté. Vous vous souvenez, on fait des petits arcs de cercles au début, tout petits, et ils s'agrandissent peu à peu. Et on finit par faire le corps même de la rose. Voilà. Et maintenant, je viens rajouter un peu de pigment dans l'effet encore mouillé. Vous voyez, et ça vient fuser et ça vient apporter un peu de matière à ma rose. Je poursuis maintenant avec des feuilles longues. Alors, vous vous souvenez, on joue avec la pression du pinceau pour faire ses feuilles. Au début, j'appuie à peine, puis j'appuie plus fort pour faire le ventre, et je relève ensuite mon pinceau. Au début, je n'avais pas beaucoup de pigments. Et là, encore une fois, je viens ajouter du pigment pour donner de la matière. Vous voyez comme je fais ? On réalise maintenant une sorte de branche, on va dire, à plusieurs petites feuilles. Donc, l'extrémité de cette branche, entre guillemets, il y a une première feuille. Et je viens construire ensuite mes feuilles, toujours par pression du pinceau, de part et d'autre de cette branche. Vous voyez ? Et je rajoute des pigments, toujours. Alors, on joue avec les couleurs. Ce n'est pas forcément la même couleur qui a été déposée au départ. Au contraire, et comme ça, on arrive à faire plusieurs tonalités de feuilles, plusieurs intensités. Vraiment, moi je vous montre, mais après, expérimentez, faites avec vos couleurs, amusez-vous. C'est vraiment magique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, comment dire, agréable à faire. Nous passons maintenant à une première fleur. Nous avons fait un pétale. Et vous voyez, avec un coton-tige, je viens juste enlever un peu de pigment. Je veux que le pigment soit concentré au milieu pour vraiment symboliser le cœur de ma fleur. Voilà. J'en rajoute un peu. Et je vais venir construire ensuite mes deux pétales du bas. Sur ce dernier pétale, vous voyez, je viens par-dessus la feuille. Ce n'est pas grave, on joue avec les transparences. Je fais maintenant celle dont les pétales sont bien ouverts. Et je précède de la même manière. Je pose mes pigments. Je viens en enlever. Alors ici, avec un pinceau propre. Et je fais en sorte qu'en fait, le cœur soit plus prononcé pour vraiment donner cet effet de profondeur. Alors que la lumière vient frapper les pétales ouverts à leur extrémité. Alors toujours, ce qui est important, vous voyez, c'est que je travaille dans l'humide. Je tiens absolument à ce que mon pigment rouge que j'ai mis au centre pour symboliser le cœur fuse avec le reste des couleurs. D'accord ? C'est vraiment ce qui va donner cet effet d'aquarelle et de mélange des couleurs. Et voilà, j'en rajoute encore un peu. Je passe maintenant à des feuilles un peu plus grandes. Mais je travaille toujours de la même manière. Je joue vraiment, amusez-vous, à jouer avec la pression de votre pinceau. Donc là, j'ai un pinceau un peu plus gros que tout à l'heure. Mais le principe est toujours le même. On pose une première couleur, pâle ou pas, et on vient y parsemer, y piquer, on pourrait dire avec le bout du pinceau, des pigments un peu plus intenses ou d'une couleur légèrement différente. Et vous voyez, ces petites feuilles-là, je ne les avais pas dessinées sur mon croquis de base. Pour vous dire que ce croquis que nous avons fait au départ, il est là pour vous guider. Mais laissez-vous aller à la créativité, ne vous y enfermez pas. Si vous avez envie d'y ajouter des petites feuilles, faites-le vraiment. Essayez, testez, amusez-vous. Alors ici, je trouvais ma fleur un peu palote. Alors la peinture a séché, comme vous le voyez, mais ça ne m'empêche pas de venir rajouter un petit peu de jaume de cadium. Voilà. Et pour faire fuser la peinture que je viens de déposer, je remouille avec un pinceau propre. Je peaufine mes petites feuilles. Et maintenant, je vais commencer les roses vues de dessus. Là encore, des petits arcs de cercle de plus en plus grands. Et on appuie de plus en plus sur le pinceau. Veillez toujours à ce que les pétales se superposent, mais en décalés. Voyez, pour que ça fasse vraiment un cœur de rose. Si c'est trop régulier, ça fait un peu moins naturel. Attention à cela. Et comme précédemment, dans mon humide, je viens rajouter des pigments pour donner corps à cette rose. Je vais maintenant réaliser celle qui est juste à côté. Encore une fois, mes petits arcs de cercle, vous voyez. Et je vais faire exprès, voilà, de venir toucher ma première rose. Vous voyez. Et là, on voit que le rouge de tout à l'heure vient fuser dans le jaune que je viens de mettre en place. Vous voyez cette jolie effet là ? Eh bien, c'est ça qui peut être aussi très intéressant à essayer et à expérimenter. Nous passons maintenant à une fleur, on va dire, à plusieurs pétales bien ouverts. Donc voilà, je pose les premiers. Je viens intensifier mon cœur, vous voyez, en rajoutant juste du pigment dans mon humide. Et je vais venir ensuite faire les pétales du bas. Voilà, vous voyez. Et on va avoir ainsi l'impression d'une fleur ouverte. Mais dont les pétales qui sont les plus proches de nous, nous sont qu'à moitié visibles. Encore une fois, pour vraiment donner de la profondeur à cette fleur. Je fais maintenant quelques boutons juste à côté. Donc voilà, un peu comme les feuilles, différentes pressions du pinceau. Je rajoute du pigment à la base de la fleur pour en signifier réellement sa base, son point de départ. Et je fais mes petites feuilles, toujours dans la même logique, à côté. Et vous voyez là, j'ai mis un peu de vert, voilà, dans le rouge. Et comme c'est encore bien humide, le vert vient fuser dans la base de ma fleur, là encore. Et ça crée un effet qui peut être vraiment très sympathique. Je viens positionner maintenant des feuilles plus longilignes et voyez plus foncées dans la couleur. N'hésitez pas, lorsque vous faites une couronne de fleurs, à jouer sur les formes, les tailles, petites et grandes, de vos feuilles. C'est ce qui va la structurer et lui donner du rythme. Vous pouvez aussi jouer sur l'intensité des couleurs. D'accord ? Mon prochain tuto sera dédié au feuillage. Donc vraiment, si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas le rater. Ce sera la semaine prochaine, sans faute, promis ! Toujours dans l'idée de rythmer cette couronne, je viens y ajouter maintenant ces toutes petites feuilles. On dirait un peu, enfin moi je crois que j'ai l'impression que c'est de la bruyère. Voilà, des toutes petites branches, toutes toutes fines, de part et d'autre de la couronne, pour lui donner une autre matière. Vous voyez, un autre rythme. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors n'ayez pas peur, c'est vraiment un geste spontané. Vous effleurez votre papier avec la pointe de votre pinceau. Vous voyez, vous en mettez de part et d'autre. Pas de trop, il faut vraiment rester quand même assez léger. Mais par petits endroits, ça peut vraiment être très joli. Et là, je termine le haut de la couronne par un petit ressort comme ça, végétal. J'aime bien en mettre, j'avoue. Je viens maintenant finir, finaliser en fait le bas de ma couronne. Avec différentes formes de feuilles, comme on a pu les voir précédemment. Vous voyez, avec la pointe de mon pinceau, puis un appui plus long, je viens faire le ventre de ces feuilles. J'y ajoute du pigment pour leur donner un petit peu de matière. Et là, je refais ma petite bruyère. Alors, comme j'ai fait des feuilles assez fines juste avant, précédemment. Là, je viens faire des feuilles un petit peu plus présentes. Vous voyez, un peu plus grosses. Toujours en jouant avec la pression de mon pinceau. Et j'y laisse encore, vous voyez, une petite marque blanche au milieu. Voilà. La peinture fuse, vous avez vu comme c'est joli comment elle fuse. Voilà. Et je refais des fines. Là, je ne fais pas trop gros parce que je veux finir en finesse pour aller doucement jusqu'à mon mot rêvé. Et après, nous irons travailler la petite branche de feuilles d'Eucalyptus. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme je vous l'ai montré dans mon précédent tuto, dans la première partie, en fait, de l'élaboration de cette couronne. J'ai d'abord placé mes branches. Et maintenant, je viens faire mes petites feuilles d'Eucalyptus. Alors, assez rondes, toujours, de part et d'autre. Elles sont souvent en duo. Donc, l'une en face de l'autre. Ou alors, comme je la fais là présentement, elle est face à moi. Là, j'en fais une autre sur mon autre branche. Et là, je viens en mettre juste de profil. Voilà. C'est vraiment les feuilles d'Eucalyptus. Vous jouez avec celles que l'on voit entièrement dans leur rondeur. Et celles que l'on voit, on pourrait dire, vraiment de profil. En fait, seulement la tranche. Et vous jouez ainsi avec les différentes formes pour rythmer votre branche d'Eucalyptus. Alors, ici, ça fait une auréole. Vous avez vu que je n'aime pas trop. Donc, avec mon pinceau propre, je viens juste la diluer et rajouter un peu de pigment dedans. Là, j'en fais une qui pourrait être dessous. Et là, je continue ma branche. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 Je trouve cette feuille légèrement trop foncée, donc vous voyez avec mon pinceau propre je viens peu à peu enlever du pigment. Maintenant je fais mes trois petites feuilles centrales et après je vais écrire gentiment à la plume le mot merci. Merci à vous de me suivre, merci à vous de vous abonner chaque semaine un peu plus nombreux et puis de m'aider à vous aider, à vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage de l'aquarelle. Donc si vous avez aimé ce tuto, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, je serai vraiment ravie de revenir vers vous. Je vous dis à très bientôt au prochain tuto sur le feuillage. Prenez bien soin de vous et puis amusez-vous, c'est vraiment l'essentiel. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada